Dimanche difficile, c'est Pâques, avec des hommes invisibles, des oeufs cachés. Et que je vous dise, je veux bien le chocolat, mais pas la surprise, je veux pas la surprise. Pas possible, mademoiselle, c'est tout un forfait à prendre ou à laisser. Un café pour moi, seule, s'il vous plaît. Dimanche sans surprise, à cause de ces conditions impossibles, dimanche sans goût, avec des personnes immenses qui passent et qui laissent rémer des nuages, blablabla, blablabla, blablabla. Les enfants ? Faut-il vraiment voir ces enfants ? Fallait-il absolument sortir sous un prétexte quelconque, pour ensuite se trouver là ? Aller regarder chercher, fouiller, flairer, chatouiller les rebords et les oeufs, les oeufs, les oeufs partout ? Le potentiel d'un oeuf omniprésent ? Non. Non, non. Ah mais non, t'es dans la petite. Tu t'es trompée d'âge, tu t'es trompée de numéro. Tu t'es trompée d'âge, de tempête, et puis c'est pas la bonne guerre. Ah, il commence à pleurer fort. Les visages se couvrent d'ombre. Quelle idée que de sortir et écouter ce spectacle déjà vu de complaintes conventionnelles. Des joyeux anniversaires, des inconnus. Des soupirs. Des extraits de rire contagieux comme une toux. Des messages laissés dans le vide. Des vides derrière les messages. Et les enfants qui cherchent. Et les enfants qui fouillent sous les tables. Ici, au Café Bellevue, les employés se sentent toujours le devoir de bouger les chaises en plastique. Un bruit pareil aux buveurs qui parlent sans rien dire. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de se répéter. Oui, et de délirer à voix haute et de tisser la bâche de protection sonore. S'ils ne trouvent pas de sujet de conversation, ils se tournent vers les autres, les regardent, s'étonnent. Et ils se disent, par exemple... La bâche, ils sont complètement nus. J'ai bien dit que je voulais pas la surprise. Et tu sais quoi ? La surprise, bah c'est tant mieux. C'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Alors que la foule se taise, que les dévêtus s'en aillent et que les fêtards bouffent leurs gâteaux. C'est pas possible à poser ce café. T'as tout le monde et dans ce pays, on a la liberté de s'exprimer. Le café est bu et la tasse est creuse. Faute de temps ou de concentration, je me suis éloignée de la table. On joue au dé. Le jeu de hasard s'interrompt quand un enfant voit aux adultes leurs jouets et les adultes perdent le fil. Je dis à l'enfant que je veux bien jouer, mais pas le jeu. Ah, moi je veux pas jouer à ce jeu. L'enfant dit, je veux le sunday ! Mais à la place, il avale le dé. La mère crie, « Dédé, reviens ! » Mais l'enfant est parti en courant, il est déjà loin. Si vous commencez à perdre tout repère et que vous sentez le néant s'approcher pour vous avaler le trou du trou, la tornade du rien du tout, si vous vous trouvez déjà dans l'air, il est temps de serrer les dents et d'appeler l'apesanteur à l'aide, de saisir le dé et de lancer le défi. Après tout, le dé est un objet qui n'a que six faces. Il est plus carré qu'une balle, plus lourde qu'une plume. Il va forcément tomber, il va s'arrêter et le choix sera fait. Lancez loin ! Le septième jour ! Les joueurs collés à leur chaise dans les coins de chaque bistro sombre de chaque quartier savent bien de quoi il s'agit. Va-t'en, en restez là ! Pourquoi ils l'appellent pas ? Ben pourquoi ils l'appellent pas ? Pourquoi cette difficulté à s'attacher ? Qui ? Pourquoi la raison est démolie ? Pourquoi la glace a fondu si vite ? Qui va gagner ? Va-t'en partir ou va-t'en rester ? Au lieu de poser des questions, eh ben lancez le dé. C'est un texte d'Anoumina ! Merci ! Merci !